Je crois que nous pouvons commencer cette conférence de l'École française d'Athènes. Mesdames et Messieurs, chers collègues, très chers amis, Agapiti Fili. Chers amis, je vais vous présenter la conférence habituelle de l'École française d'Athènes pour une dernière fois. C'est la huitième fois où je vais vous parler avec un vrai bonheur de l'œuvre de l'École. Et je vais vous présenter quelques-uns des résultats que nous avons eus cette année. Présenter la conférence comme chaque année, c'est un grand plaisir de vous présenter les travaux de cette communauté que nous formons à l'École française pour l'année 2018. Je vous remercie d'être venus nombreux ce soir et amicalement nous aider, Lucille et moi, à finir ces années athéniennes. Je salue aussi les auditeurs et les amis qui sont présents au-delà de cette salle, puisqu'ils peuvent nous suivre en direct depuis quelques années. Cette retransmission est rendue possible grâce à l'Institut français de Grèce. Je veux remercier très vivement son directeur, Michael Auchan, pour son hospitalité renouvelée et son soutien technique qui nous permet de faire cette prouesse. J'adresse au début de cette conférence un remerciement tout particulier à Mme Iotelli, qui traduit courageusement la conférence chaque année, très courageusement, car je suis un orateur qui a trop de choses à dire, qui parle trop vite et qui la martyrisent chaque année. Donc, Réna, merci pour ces traductions. Si, en 2018, l'École française a pu réaliser un programme scientifique très riche et très abondant, comme vous le verrez, c'est grâce à plusieurs soutiens indéfectibles qui, année après année, se sont exprimés, se sont maintenus. Je veux donc ici les remercier en commençant cette conférence. Tout d'abord, notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est aussi la tutelle de ce qui est maintenant le réseau des écoles françaises à l'étranger, qui réunit l'école de Rome, la Casa Velasquez, l'Institut français d'archéologie orientale, et l'École française d'Extrême-Orient, et l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Nous formons maintenant un réseau constitué avec un service commun, des expositions que nous réalisons à Paris, des voyages de chercheurs qui, à travers la Méditerranée, d'une institution française à l'autre, viennent découvrir et explorer les recherches et les richesses de chacun des pays où nous sommes installés. C'est une ressource considérable, vous le verrez par la suite, et qui comptera aussi dans les années qui viennent. Je veux aussi remercier le ministère des Affaires étrangères pour son soutien renouvelé, en particulier notre ambassadeur ici à Athènes, M. Christophe Chantepi, à Chypre, M. René Trocas, en Albanie, Mme Christina Vazak, qui a soutenu nos recherches cette année. Vous avez ici à l'écran la carte des soutiens du ministère des Affaires étrangères aux fouilles en Europe et en Méditerranée orientale en particulier, et un certain nombre de nos missions sont soutenues par ce ministère. Je voudrais remercier en Grèce les autorités qui ont soutenu notre travail, tant au sein du ministère ici à Athènes, Mme Maria Vazak, qui est secrétaire générale, et au sein des différentes directions qui, chaque année, chaque mois, toutes les semaines, nous apportent leur concours pour notre oeuvre, pour notre travail. Ainsi que les éphories, les nombreuses éphories avec lesquelles nous collaborons, à Kavala, au Béussi et en Faucide dans les Cyclades, à l'éphorie d'Arta, du Piret, de l'Arguelide, de la Sifie et d'Héraclion en Crète, ainsi, en dernier lieu, l'éphorie des Antiquités sous-marines. Mes remerciements s'adressent également à Chypre, au département des Antiquités, pour le soutien que nous avons rencontré à Chypre pour notre travail à ma tente. Chaque année, il nous facilite, chaque année, pour les fouilles et les études que nous menons. Pareillement, en Albanie, je voudrais remercier l'Institut archéologique avec lequel nous avons une collaboration depuis l'année dernière. A tous mes collègues et amis, j'aimerais exprimer ma reconnaissance profonde pour votre soutien toujours amical et généreux. Les cultures et les éphories ont soutenu l'action de l'école, non seulement dans le 18, mais toutes les années qui précèdent, et c'est ce qui nous a permis de réaliser ce travail année après année. J'exprime aussi mes plus vifs remerciements à nos partenaires privés qui soutiennent financièrement notre action, en particulier le fonds de dotation de l'école française d'Athènes, créé depuis quelques années, qui chaque année consacre plusieurs jours en Grèce pour venir visiter les sites, les musées, voir les urgences, les travaux, se rendre compte de la situation sur place, ici le voyage dans le Péloponnèse en mai dernier, mais aussi une série de fondations ici en Grèce et en France qui ont soutenu nos travaux pour l'année 2018 et les soutiennent encore en 2019, et fondations Niarchos, Onassis, Kaplan, Arpamed et Instap qui ont apporté leur soutien à plusieurs de nos programmes. Vous les verrez mentionnés dans notre rapport et vous les avez vu mentionnés sur notre site internet à plusieurs reprises. L'œuvre de l'école française d'Athènes, je vous le dis chaque année, mais c'est vrai chaque année et encore plus pour l'année 2018 qui a été une année très très lourde, vous le savez, repose d'abord cette œuvre sur un travail d'équipe et sur la mobilisation du personnel au siège à Athènes et dans les maisons de fouilles. Vous nous voyez ici réunis pour la traditionnelle Pitta de janvier 2019. Je peux vous dire que c'est une équipe très soudée, très motivée et je les remercie tout particulièrement ce soir pour le travail accompli pour 2018 et pour le travail accompli depuis 2011. Gérer une centaine d'opérations, plus de 300 demandes d'autorisation, 10 000 nuits pour nos chercheurs, entre le siège et les maisons de fouilles, nos 8 maisons d'accueil que nous avons à travers la Grèce et Chypre, ce n'est pas une petite affaire et il faut bien l'énergie de ces quelques 70 personnes qui travaillent pour l'école pour arriver à assurer à travers tous les services la réalisation de ces missions, l'administration, la comptabilité, la bibliothèque, les publications, les archives, l'informatique et la direction des études. L'école française, c'est une institution au service d'une communauté scientifique pour lui permettre de travailler dans les meilleures conditions et réaliser les objectifs qui sont les siens. Elle est composée tout d'abord d'une communauté de jeunes chercheurs, les membres de l'école dont vous avez ici la photo pour la promotion 2018, 13 membres, nous avons la chance d'avoir une forte communauté de jeunes chercheurs et c'est un vrai bonheur d'avoir autant de jeunesse dans la maison pour travailler sur tous les sujets qui se présentent à nous. Nous avons deux nouvelles arrivées en 2018. Clémence Weber, une palaise historienne qui vient renforcer l'équipe argyenne pour étudier l'histoire d'Argos du IIe siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle après Jésus-Christ. Julien Fager, épigraphiste qui rejoint l'équipe des Delphiens qui ont travaillé sur le corpus des dédicaces de Delphes, environ 500 inscriptions de l'époque archaïque à l'époque hellénistique. Ces deux membres ont été rejoints par deux nouveaux membres étrangers puisque vous savez que l'école française a la particularité d'avoir une section étrangère où nous recevons un certain nombre de jeunes chercheurs. Nous en avons reçu deux. Guy Ackermann, membre suisse et appartenant à l'équipe d'Erytri, docteur en archéologie classique, qui a été recruté sur un dossier concernant la républication du gymnase de Delphes. Et Gilberto da Silva Francisco, docteur en archéologie classique et maître de conférences en histoire ancienne à l'Université fédérale de Sao Paulo au Brésil. Il a été recruté pour poursuivre et achever le dossier de l'Erayon de Delos. Et vous voyez comment ces jeunes recrues qui rejoignent nos forces constituent des forces vives pour travailler sur l'ensemble des sites de l'école de façon à faire avancer le travail de terrain et les publications. Appartiennent aussi à cette communauté des chercheurs qui travaillent sur nos programmes ou qui nous apportent de nouveaux programmes. Les chercheurs résidents, ce sont des chercheurs en poste en France qui viennent quelques mois en Grèce, que nous accueillons à l'école française. Ce sont des collègues invités. En 2018, ils ont été une douzaine à nous rejoindre. Ils sont venus avancer des recherches, préparer des publications qui sortiront prochainement à l'école française d'Athènes ou ailleurs, faire du terrain puisque c'est notre mission première. Ils relèvent des deux sections de l'école, aussi bien de la section antique et byzantine que de la section moderne et contemporaine. Je vous laisse les découvrir ici à l'écran. Mais une part importante de nos activités repose aussi sur l'engagement d'une communauté de chercheurs en poste en France qui viennent travailler sur des périodes plus ou moins longues sur nos chantiers, dans nos maisons de fouilles. Une communauté de chercheurs très fidèles, français et étrangers, anciens membres ou chercheurs associés, plusieurs centaines de personnes qui viennent et qui arrivent à certains moments de l'année comme des oiseaux suivant les saisons, au moment du printemps, au moment de l'hiver, au moment des vacances de la Toussaint, au moment de... dès qu'il y a un peu de temps libre à l'université ou ailleurs, ils viennent travailler chez nous et c'est toujours avec bonheur que nous accueillons. Ils ont aujourd'hui leur association et leur blog sur hypothèse.org. Ils organisent des ateliers et des rencontres en France. Je veux ce soir leur exprimer toute ma reconnaissance pour leur implication et leur dévouement dans nos programmes. Ce n'est pas toujours facile de mener de front le travail en France dans une université et le travail sur le terrain en Grèce. L'activité de l'école française d'Athènes en 2018 a atteint un niveau que je considère record. Ce sera peut-être dépassé plus tard, mais en tout cas, étant donné les forces que nous avons, je ne vois pas comment on aurait pu faire plus. Grâce à des moyens que nous avons pu mobiliser à titre exceptionnel, je ne rentrerai pas dans le détail, mais nous avons pu avoir un niveau d'activité que nous n'avions jamais eu les années précédentes. Je vais faire une sélection, bien sûr, ce soir, sinon je pourrais passer la nuit à vous présenter nos travaux. Je vous fais une sélection, étant donné que les autres, vous les trouverez sur le site de l'école, dans la newsletter de l'école, dans le rapport d'activité qui est en ligne maintenant, dorénavant, année après année. La sélection, je l'ai faite pour vous donner la meilleure image possible de ce qu'est aujourd'hui l'école française d'Athènes. Un mot rapide, d'abord, sur la formation, pour mémoire. Vous savez que l'école française d'Athènes est une vraie école de formation, de formation appliquée. Elle assume chaque année l'accueil d'un certain nombre de boursiers qui sont des jeunes doctorants, qui sont en cours de thèse, en gros, une cinquantaine, une petite cinquantaine, suivant les années, entre 40 et 60, qui viennent pour un séjour doctoral. La bibliothèque est sur le terrain et dans les apothèques pour travailler en Grèce pour un mois ou deux mois. Vous avez ici les tableaux de répartition pour l'année 2018. Ces d'autres étudiants nous rejoignent aussi pour participer à des séminaires de formation sur le terrain, qui sont de la formation appliquée. Nous avons eu deux types de séminaires, on en a plusieurs chaque année. Ici, illustré à l'écran, un séminaire sur le théâtre en Grèce et en Italie, qui s'est déroulé en partenariat avec l'école française de Rome, avec un passage à Athènes et à Naples. Et puis, un séminaire sur l'architecture religieuse byzantine, qui s'est tenu en partenariat avec l'Ephorie d'Arta et qui a réuni un certain nombre d'étudiants. Par ailleurs, il s'est tenu, comme chaque année, j'en suis très heureux, à Délos, en avril 2018, le troisième atelier architectural, qui permet à des jeunes architectes diplômés de l'école d'architecture de Strasbourg et de l'école d'architecture d'Athènes, de travailler pendant une semaine, on leur réserve la maison de fouille une semaine au mois d'avril, et ils travaillent sur le chantier de fouille, sur l'état du site, sur les projets d'aménagement, avec une très grande liberté, avec des solutions parfois tout à fait échevelées, mais très intéressantes et très suggestives pour nous aider dans la réflexion et aider le comité franco-grec de Délos. Par ailleurs, l'école française d'Athènes, dans le cadre de sa mission de formation, a organisé, comme chaque année, une trentaine de séminaires et de conférences réunies dans différents groupes de séminaires, de séminaires sur la céramique, de séminaires de technologie, de séminaires qui permettent aux membres de l'école américaine et aux membres de l'école française d'échanger sur leurs travaux, et c'est l'ensemble de séminaires qui nourrit notre activité, semaine après semaine, ici, au siège. Dans le vol et recherche, c'est celui, évidemment, qui nous occupe le plus à l'école et qui est le plus lourd à gérer, étant donné son ampleur. Plus que jamais, l'école française a été fidèle, en 2018, à sa mission originelle. D'une part, l'étude de l'hélénisme et de ses mutations, des origines à nos jours, et d'autre part, la production de données originales tirées du terrain ou tirées de fonds d'archives. Vous avez ici, sous une forme un peu abstraite, la liste de nos presque 100 opérations de l'année 2018, suivie de la carte des sites où ont lieu une grande partie de nos missions pour la section antique et byzantine, que supervise la directrice des études, Amélie Perrier. La section moderne, et vous avez sur cette carte la répartition de tous les sites sur lesquels nous avons pu travailler en 2018, en Albanie, en Grèce et à Chypre. La section moderne et contemporaine, sous la direction de Tassos et Nassia Sadis, développe un certain nombre de programmes de recherche, qui sont des programmes thématiques, auxquels collaborent des collègues venus de différentes institutions grecques, françaises et étrangères. Vous avez ici la liste des dix principaux programmes. J'en prendrai quelques exemples dans la suite de cet exposé. Au titre de la section antique, nous avons, dans l'ensemble des programmes que je viens de vous présenter, sur la carte, mené six fouilles en Grèce. Vous avez les chantiers de fouilles en collaboration, les chantiers de fouilles en autonomie. Et nous avons mené une fouille à Chypre et une fouille en Albanie. Grâce à l'ensemble de ce programme, nous pouvons couvrir, et nous avons une vision, nous avons des informations sur l'histoire de l'hélénisme, depuis le néolithique jusqu'à l'époque byzantine. Pour vous en donner quelques exemples, pour le néolithique, pour commencer par lui, puisque je vous en ai parlé l'an dernier, à Climonas, à Chypre, l'école soutient une mission qui explore depuis 2011 ce qui est aujourd'hui, ce qui apparaît comme étant le plus ancien village chypriote, daté de 9000 avant Jésus-Christ. Outre des vestiges architecturaux exceptionnels que je vous ai déjà présentés l'an dernier par leur ampleur, l'une des principales découvertes dans l'étude des presque 5000 restes de fruits et de graines qui ont été trouvés dans la terre, ont été identifiés les restes d'un blé particulier, d'un blé qui a été amélioré pour pouvoir être consommé, ce qu'on appelle le blé de type amidonier obtenu par Sélection, qui ressemble en gros à de l'épeautre, et qui est un des tout premiers trouvés en Méditerranée orientale, et qui manifeste que, ce que je vous disais l'an dernier, se confirme, le phénomène de néolithisation de Méditerranée orientale commence de manière simultanée sur le continent et à Chypre. C'est une découverte qui, aujourd'hui, attire énormément l'attention. En passant à la proto-histoire, cette fois-ci, et en allant en fossile, à Kira, au pied de Delphes, c'est un tel du bronze moyen que nous fouillons, que fouille une équipe de l'école française. Elle y dégage en particulier un habitat de l'époque mycénienne que vous voyez sur la partie droite de l'écran, et une nécropole de l'éthique moyen que vous voyez juste en dessous. Elle y a surtout cette année mené des recherches géomorphologiques, avec la réalisation de carottages, c'est-à-dire de petits sondages étroits avec une machine spéciale, sur le sommet du tel jusqu'à la base. Et nous avons pu découvrir que le tel fait plus de 10 mètres de hauteur. La base du tel est 10 mètres plus bas que le niveau actuel. La première installation date du Néolithique, ce qui est une époque que nous n'avions pas encore sur ce tel. Et surtout, le point important, c'est que cet habitat du Néolithique se fait en milieu lagunaire, c'est-à-dire en milieu humide. Le niveau de la mer est vraisemblablement, et le trait de côte est vraisemblablement beaucoup plus à l'intérieur des terres au Néolithique qu'il ne l'est aujourd'hui. On va pouvoir donc redessiner le paysage de la région à l'époque néolithique au pied de Delphes. C'est un point qui est aujourd'hui très important. En descendant dans la chronologie, en passant à l'époque géométrique à la Juffer, en Crète, sur la nave Locos, l'école a poursuivi la fouille de la nécropole de Lamy qui avait commencé à donner des résultats, ainsi que les sanctuaires de sommet. Elle a surtout mis au jour, et elle a fait l'objet d'un communiqué de presse, un tumulus de 15 mètres de diamètre que les percées des pilleurs ont interrompu en quatre endroits. C'est les différentes fosses que vous apercevez. Le tumulus a livré quatre fosses, dont l'une, la fosse FE6, ne contenait ni cendre, ni charbon, ni reste humain. Elle a en revanche livré quinze pièces de vaisselle datables entre la deuxième moitié du VIIIe siècle et la première moitié du VIIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que cinq fers de lance dans un état absolument impeccable. Au centre du cercle, on a mis au jour une fosse rectangulaire, la fosse FE7. Ces parois calcinées, ainsi que l'épaisse couche de terre noire contenant de nombreux fragments brûlés d'ossements humains, montrent que cette structure était probablement une tombe sur laquelle un bûcher funéraire avait été dressé exactement au centre de ce tumulus. Son mobilier date vraisemblablement du géométrique récent. Par ailleurs, la poursuite de l'exploration au sommet de la Navlocose, d'un dépôt votif sur l'un des sommets, a permis de mettre au jour une quarantaine de nouveaux fragments de figurines qui vont du proto-géométrique à l'époque classique, sur un assez large éventail chronologique de fréquentation du site, et surtout un seau proto-palatial, donc un seau du Mino 1 moyen daté de 1700 avant Jésus-Christ à trois faces de type maliote, très proche des seaux qui proviennent de l'atelier de seau de Malia dans la plaine en contrebas. On a là un exemple d'une continuité, d'un dépôt votif sur le sanctuaire de la Navlocose qui est évidemment très intéressant dans le cadre de l'histoire de la naissance des cités et de la transition du système palatial au système des cités. On a un ensemble qui est tout à fait passionnant. Toujours en Crète, cette fois-ci à Dréros, quelques kilomètres plus à l'est, une fouille en collaboration avec l'Ephorie de la City depuis 2009 a permis, je vous dis, année après année de dégager, de reprendre l'étude de l'agora hélénistique qui est sur la partie gauche de l'écran. Cette année, en 2018, on a pu dégager une large entrée monumentale qui vient compléter le plan d'un monument qui, année après année, montre que Dréros a été une cité à l'époque hélénistique qui comptait énormément et pas seulement à l'époque archaïque comme on le pensait. En contrebas, à droite de l'écran, un grand bâtiment continue d'être dégagé, rectangulaire, qui livre un matériel céramique extrêmement abondant qui fait l'objet d'un travail de restauration par une équipe au musée d'Aïos Nikolaos, c'est plus d'une trentaine de grands pitos qui sortent de ce bâtiment ainsi qu'un service à boire à vernis noir d'époque hélénistique qui est tout à fait remarquable. Ce bâtiment est très intriguant, il le fera l'objet de la poursuite des recherches. Adelph, l'école française a poursuivi ses travaux de terrain qu'elle avait repris il y a quelques années pour cette fois-ci s'intéresser non plus à la partie intérieure du sanctuaire d'Apollon mais à ce qui se passe tout autour. Nous avions eu un programme sur la ville autour et la question de la circulation. En 2018, nous avons fouillé à la hauteur du portique ouest, hors du péribole d'Apollon à l'ouest, par une série de sondages qui ont montré et qui ont confirmé que le portique ouest a été vraisemblablement construit dans le dernier tiers du IVe siècle à la suite des travaux du temple directement sur le rocher. Il n'y a pas pour l'instant de niveau d'occupation antérieur et surtout, on a pu dans ces sondages apercevoir les vestiges d'un certain nombre d'ateliers, probablement des ateliers qui ont fonctionné lors de la reconstruction du temple, ateliers de métallurgie et ateliers de taille de la pierre. Un peu plus haut, à la forteresse de Philomélos, toujours plus à l'ouest mais juste entre le site archéologique et la ville actuelle de Delphes, dans la forteresse de Philomélos. L'école française a poursuivi son étude du système architectural de défense du sanctuaire d'Apollon à Delphes. La fouille a dévoilé l'ampleur de l'état tardif, IVe siècle après Jésus-Christ, VIe, VIIe après Jésus-Christ et vraisemblablement proto-byzantin. Un système de défense très complet et la présence d'un habitat important. ont été découvertes les maçonneries des murs d'une vaste enceinte ainsi que les vestiges d'une tour très bien conservée sur plusieurs mètres de hauteur. Les maisons qui ont été fouillées ont livré un matériel très riche comme les fragments de lustre en verre que vous avez ici à l'écran qui manifestent le niveau d'habitation de cette maison qui se trouve plutôt à la périphérie du centre byzantin de Delphes et ça nous permet de reprendre un sujet sur lequel l'école avait déjà pas mal travaillé qui est l'étude de Delphes à l'époque byzantine. A Mégard en collaboration avec l'Ephorie d'Attique Ouest l'école française d'Athènes a mené une équipe a mené un travail sur la colline de Paléocastro en réalisant des sondages pour l'étude de la fortification dont le dernier état est d'époque médiévale elle a pu en particulier étudier des blocs de remploi nombreux qui proviennent des monuments de cette acropole antérieure des différentes époques parmi ces blocs j'en signale un une statue en marbre d'un personnage masculin revêtu d'animation avec un drapé relativement peu travaillé d'après les premières observations il est probable qu'il s'agisse d'une statue honorifique d'époque romaine on poursuivra les recherches sur ce site très prometteur à Delos l'école française d'Athènes a mobilisé des moyens très importants comme les années précédentes grâce à différents soutiens en collaboration avec l'Ephorie sous-marine en particulier et avec la collaboration de l'Eyé et de l'Elkéffé on a pu mener un certain nombre d'explorations sous-marines et de relevés sous-marins autour de l'île l'objectif était d'explorer la ligne de côte qui se trouve à l'ouest devant les magasins et d'examiner plus précisément l'articulation des magasins avec la mer de voir si le magasin il y avait une ligne de quai une circulation une rue un certain nombre d'éléments nous montrent que la ville continue dans la mer et qu'il va falloir mener des recherches plus poussées avec une difficulté il y a des dépôts rocheux du beach rock dessus qui vont compliquer la recherche mais en tout cas on est à peu près certains de voir redessiner la ligne de côte dans l'antiquité on en avait déjà l'idée mais les choses se précisent les résultats les plus étonnants sont venus d'un autre programme d'un programme soutenu par l'agence nationale de la recherche qui est une agence française que je signale ici qui pour une fois soutient ici un programme à l'étranger et en Grèce en particulier ici ce programme a pour but s'intitule géologie architecture à Delos il a pour but de réunir des géologues et des archéologues pour étudier les ressources en pierre dans l'île et dans les carrières et de confronter ces ressources aux matériaux employés dans les bâtiments de façon à examiner quelles sont les importations de matériaux de construction les carrières ont été cartographiées grâce au système d'information géographique que nous avons qui est un outil aujourd'hui qui fonctionne à plein régime pour les équipes la surprise vient de ce que une partie des matériaux dont on pensait qu'ils étaient locaux comme un matériau aussi fréquent que le Gneiss et qui est très présent dans l'île de Delos et bien le Gneiss qui est utilisé dans certains bâtiments n'est pas le Gneiss de Delos il provient vraisemblablement de Mykonos ou de René et donc il va falloir maintenant travailler et identifier les carrières dans les îles à proximité pour mieux connaître la provenance de ces matériaux l'école française a mené à Delos avec succès un de ses programmes qu'elle mène aussi sur d'autres sites mais c'est à Delos que nous avons mené la plus grosse opération un de ses programmes à visée patrimoniale qui consiste ici en une anastylose l'anastylose de la base de Ménodoros à l'angle nord-ouest de l'agora de Théophrastos grâce au soutien de la fondation Kaplan et en partenariat avec une équipe de collègues qui travaillent sur l'acropole au Parthénon il s'agit d'un monument honorifique pour un athlète c'est un monument important qui a fait l'objet d'une publication récente d'une republication récente dans le BCH il porte la signature du sculpteur l'athlète est identifié il s'agit d'un lutteur d'un pancratiaste qui a remporté plus de 35 victoires et le monument a été érigé aux alentours de 110-120 avant Jésus-Christ avec un exemplaire à Delos et un exemplaire à Athènes sur l'agora et on a les deux exemplaires ce monument représentait donc un certain intérêt documentaire et historique il a donc été remonté avec des blocs qui ont été refabriqués par des marbriers et retaillés aujourd'hui ils représentent sur le site un point de repère nouveau dans le paysage c'est un des chantiers d'Anastylos que connaît Delos aujourd'hui nos collègues de l'Ephorie mènent de très grosses opérations dans le même moment l'école a par ailleurs continué évidemment de consolider comme chaque année avec l'aide de la fondation Kaplan les différents murs des maisons par ailleurs l'école sur l'invitation de l'Ephorie des Cyclades et dans le cadre des activités du comité franco-grec de Delos vous savez qu'on a créé ce comité pour partager nos expériences et nos outils et avoir des objectifs communs de mise en valeur d'aménagement et de recherche scientifique donc à l'invitation de l'Ephorie des Cyclades l'école française d'Athènes avec des collègues de Pompéi a participé à l'exploration de Rennes dans une mission de topographie et de prospection la campagne de 2018 a consisté à repérer des blocs sculptés appartenant à la nécropole de Delos à localiser les fermes et à nettoyer un certain nombre de monuments funéraires en vue de leurs relevés c'est en Épire que l'école française a travaillé le plus pour l'époque byzantine avec ce programme en partenariat avec l'Ephorie de Dartha c'est un programme qui porte sur l'architecture ecclésiastique de l'Épire byzantine trois églises ont été traitées cette année c'est à dire photographiées et de la photogrammétrie relever dessiner en vue de leur étude et de leur comparaison pour chronologie c'est tout un corpus architectural ici qui est en train de se dessiner grâce à ce partenariat avec l'Ephorie d'Artha en Albanie à Polonia l'école française a donc repris les travaux de terrain en collaboration avec l'école française de Rome c'est le seul chantier commun que nous avons mais c'est un chantier auquel les deux institutions tiennent beaucoup c'est un chantier historique auquel nous sommes associés avec le laboratoire un laboratoire parisien à Auroc à Paris et l'institut archéologique de Tirana dans cette cité grecque fondée au 6ème siècle par les colons de Corfou et de Corinthe l'école française est plus particulièrement en charge de l'étude de l'enceinte une campagne de relevé photogrammétrique du rempart a été menée pour analyser les différentes phases de construction d'époque hellénistique jusqu'à l'époque tardive ici la porte sud en photogrammétrie enfin à Chypre à Amatonte où depuis 2011 l'école française a repris son activité sur tous les plans à la fois sur le terrain pour la fouille en même temps sur les publications sur l'étude du matériel sur le catalogage et la mise au point d'outils nouveaux de recherche comme le système d'information géographique ces ensembles d'opérations depuis 8 ans ont pu être menés à bien grâce à un soutien indéfectible et extrêmement amical et fidèle du département des antiquités Chypriote et c'est un chantier qui est soutenu aussi par le ministère des affaires étrangères français une dernière campagne de fouille c'est ce que vous avez ici à l'écran c'est ça que je retiens pour vous présenter la campagne de 2018 a été menée sur la zone entre l'agora et le port extérieur cette campagne a permis de dégager un mur monumental en appareil régulier conservé sur 4 assises et associé à une épaisse couche de sable de nature marine dans les couches les plus profondes on a trouvé du matériel d'époque archaïque et classique ce qui constitue un résultat important puisqu'on pensait que cette zone n'avait pas été habitée avant l'époque hellénistique et là on a du matériel qui nous permet de remonter dans la chronologie l'occupation de ce secteur plus encore pour nous le résultat important c'est le mur monumental qui a été dégagé que vous voyez ici l'idée initiale de ce programme c'était de rechercher s'il existait un port intérieur à Maton puisqu'on connaissait le port extérieur que nous venons de publier récemment les deux volumes viennent de sortir nous demandions si entre l'agora et le port extérieur il y avait eu à un moment donné un port intérieur qui s'était ensablé il est probable que ce grand mur monumental appartienne à une installation portuaire un quai ou une cale sèche la suite un programme suivant devra permettre de les lucider si on passe à l'époque contemporaine la section moderne sous la direction de Tassos et de la socialiste comme je vous l'ai dit a poursuivi sa mission qui est désormais la sienne et qui est maintenant bien installée exploiter des données originales issus de fonds d'archives ou de travaux de terrain et construire les outils numériques pour les exploiter plusieurs programmes ont été développés je vous en ai montré une dizaine tout à l'heure qui couvrent l'histoire de la Grèce post-byzantine jusqu'à l'époque contemporaine en voici quelques exemples sur le patrimoine immatériel puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois l'école française d'Athènes sur le patrimoine matériel d'abord l'école française d'Athènes participe au programme Other Heritage en collaboration avec les universités de Crète et d'Athènes ce programme permet de dresser l'inventaire des monuments ottomans de Grèce avec des notices qui sont chargées mois après mois sur chacun des monuments et une journée thématique a été organisée à Athènes sur les monuments ottomans d'Athènes c'est pour nous un outil important pour la connaissance de l'histoire du patrimoine en Grèce pour les époques post-byzantines sur le patrimoine immatériel l'école française d'Athènes s'est associée à un nouveau programme le programme des chants ecclésiastiques ici un monument sur l'atlas ottoman donc le programme sur les chants ecclésiastiques en partenariat avec l'université d'Athènes et l'école pratique des hautes études à Paris ce programme porte sur le champ ecclésiastique en Crète vénitienne au XVIe et XVIIe siècle pour étudier les transferts culturels et la construction des identités dans l'espace méditerranéen à l'époque moderne cela permet de nourrir cet axe de recherche que l'école a toujours eu et dans son histoire et dans les années récentes en musicologie l'école française a beaucoup travaillé dans les années passées on en reparlera tout à l'heure et récemment encore nous avons eu un jeune chercheur qui a travaillé sur la musicologie antique et un autre sur la musicologie contemporaine ce programme nous permet de travailler sur un autre aspect de l'histoire de la musique qui est une période de transfert culturel entre la Crète et Venise autour de l'influence de la musique de la Renaissance continentale sur la musique byzantine en Crète pour pouvoir mener à bien ces recherches sur la Grèce moderne et contemporaine nous avons retenu comme objectif et je vous en donne quelques exemples la tâche comme objectif prioritaire l'identification de fonds d'archives leur repérage et leur exploitation avec des équipes que nous constituons au fur et à mesure je vous en donne plusieurs exemples ici un programme qui donne des résultats tout à fait intéressant le programme sur l'histoire de la fouille de Delos et la transformation de la société Bicognate 1873-1914 ici il s'agit de faire une histoire de l'archéologie mais non pas du point de vue de l'institution qui fait cette archéologie ou des professionnels du monde académique mais cette fois-ci du point de vue de la population locale qui l'a fait de manière très concrète en la vivant et en travaillant sur le chantier une équipe ici grecque dépouille les archives économiques et budgétaires de l'école française d'Athènes vous en avez ici un exemple feuille de salaire avec les noms de famille mais aussi dans les carnets de fouilles des notations sur les événements une grève en 1905 une tragédie avec un naufrage et deux bâteliers qui disparaissent dans la mer c'est toute une histoire concrète de l'archéologie qui apparaît ici une face qui dans les livres d'histoire de l'archéologie est souvent méconnue et rarement faite qui est pratiquée ici avec des résultats très très prometteurs qui ont été présentés une première fois dans aussi Logos des amis du centre historique des archives du service archéologique les archives de la municipalité et du musée de Mykonos sont dépouillées dans le même temps un autre programme permet aussi de dépouiller les archives cette fois-ci principalement en France et un petit peu en Grèce c'est un programme qui porte sur l'antiquité grecque et les expositions universelles le projet vise à réunir et analyser une documentation le plus souvent inédite ce sont des dessins des maquettes des moulages des objets des affiches des photographies anciennes et des correspondances administratives qui permettent de documenter un aspect inexploré de l'hélénisme dans une perspective d'histoire mondiale ce qui se fait aujourd'hui beaucoup c'est-à-dire de placer la question de la culture grecque non plus seulement dans un prisme franco-grec mais à travers ces grandes manifestations que sont les expositions universelles du 19e et du début du 20e siècle on veut étudier ici la connaissance et l'image de la Grèce antique et byzantine façonnée et véhiculée par les expositions universelles tant par l'état hélénique lui-même que par les exposants publics ou privés de toute nationalité dans les expositions de Paris Londres Berlin et ailleurs à noter que les archives françaises se sont révélées intéressantes sur ce projet de manière un peu inattendue puisque l'école française d'Athènes a été souvent sollicitée pour tenir un pavillon pour présenter ses travaux pour aider au montage du pavillon hélénique et je vous donne un exemple ici parce que c'est sur un site qui est cher à mon cœur c'est le site de Darréros où à l'exposition internationale de 1937 nous avons la surprise de découvrir que l'école française d'Athènes a présenté dans une galerie dédiée à l'archéologie et à l'histoire de l'art dans le pavillon de l'enseignement supérieur une série de reconstitutions et de moulages issus des fouilles françaises et en particulier une reconstitution complète du temple d'Apollon de Darréros qui a été remonté à cette occasion l'école a aussi dans cette question des archives qui est pour nous vraiment l'équivalent du terrain pour les archéologues bénéficier de dons d'archives qui est je dois dire pour un directeur et je suis très heureux que la force de conviction de l'ensemble de l'équipe qui travaille a fini par porter ses fruits auprès d'un certain nombre de personnalités d'individus et d'institutions nous recevons aujourd'hui de nombreux nous identifions et nous sollicitons des dons d'archives qui nous parviennent un don spontané dont je vous ai déjà parlé que j'avais signalé l'an dernier le programme qui concerne le programme Gilleron j'avais porté votre attention le don d'un lot important d'archives et d'objets ayant appartenu à la famille Gilleron en mai 2018 un nouveau don généreux de monsieur Gilleron arrière petit-fils d'Émile jette un jour nouveau sur la formation cette fois-ci des Gillerons à Paris et à Athènes c'est tout leur dossier pédagogique à l'école des beaux-arts de Paris et à l'école des beaux-arts d'Athènes non seulement sur leur formation mais aussi leur contribution à l'imagerie nationale grecque ce sont les Gillerons qui ont dessiné les premiers billets de banque les premiers timbres les premières monnaies mais aussi à l'imagerie internationale c'est eux qui ont aussi composé les premières images des Jeux olympiques de 1896 et de 1906 il y a là un corpus tout à fait extraordinaire pour l'histoire de la Grèce à la fin du 19ème au début du 20ème une équipe composée de l'école française d'Athènes de collègues de l'ex-TI d'Athènes de l'université de Volos est en charge dans un partenariat pluridisciplinaire restaurateur historien des sciences archéologue historien de l'antiquité travaille sur ce matériel y compris sur l'étude technique des outils puisque c'était non seulement des papiers mais aussi les outils de l'atelier qui nous ont été déposés avec tout un travail sur comment utiliser tous ces moules de l'atelier Gilleron quels étaient les produits employés puisque nous avons aussi le reste de tout l'atelier dans les produits employés pour le classement et la restauration de ce fonds très important que vous avez ici à l'écran l'école française soutenue par l'école suisse et c'est un nouveau partenariat et je me réjouis de ce nouveau partenariat avec une école qui nous est très chère l'école française vient d'obtenir une aide une subvention importante de l'Office fédéral pour la culture de la Confédération suisse et je remercie très vivement mon collègue directeur de l'école suisse de nous avoir aidé à obtenir ce moyen qui va nous permettre de traiter ce fonds de première importance un premier aperçu de ce trésor de ces trésors a été donné dans l'exposition qui se tient au musée archéologique de Thessalonique copié le passé où nous avons prêté toute une série d'outils permettant de comprendre le processus de fabrication des galvanoplasties et des moulages de l'atelier Gillieron un programme qui donne aussi beaucoup de résultats avec un vaste volume de numérisation avec le soutien de la mission du centenaire en France et celui qui porte sur l'armée d'Orient l'équipe composée de membres de l'école et de collègues en France et en Grèce a numérisé plusieurs milliers de documents issus des archives de l'armée d'Orient ainsi qu'un lot important de cartes celles que vous avez à l'écran pour réaliser un système d'information géographique qui va nous permettre de localiser l'ensemble de ces archives on l'a fait déjà pour la correspondance d'un point lu que je vous ai présenté l'an dernier on va pouvoir le faire pour l'ensemble des documents que nous avons aujourd'hui qui sont aujourd'hui disponibles un certain nombre de conférences et de communications ont été réalisées en 2018 je vous signale en particulier que certaines de ces conférences ont eu lieu à l'occasion de la très très belle exposition organisée par la fondation du Téloglion et à laquelle l'école française d'Athènes a apporté son soutien et a participé sur les oeuvres des peintres de l'armée d'Orient rassemblant plus de 400 oeuvres certaines d'une qualité tout à fait remarquable qui s'est tenue à Thessalonique cet hiver qui a été un moment pour montrer un aspect de l'armée d'Orient très peu connu et c'est la première fois qu'on avait un tel rassemblement d'oeuvres un autre programme qui nous permet de travailler sur les archives et qui avance bien maintenant grâce à un soutien de la fondation en IARCOS en partenariat avec le musée Benaki c'est le programme ZERVOS qui nous permet d'étudier les archives de ce critique d'art grec travaillant à Paris ce programme intitulé Antiquité moderne vise d'une part à produire une monographie sur la réflexion autour de l'art grec et son lien avec les avant-gardes de l'entre-deux-guerres mais va viser comme résultat très concret à l'ouverture d'une exposition au musée Benaki en décembre 2019 qui sera issue de ce programme grâce au soutien de la fondation enfin la section moderne explore tous les aspects des relations entre la France et la Grèce y compris sous d'autres personnalités moins emblématiques que celle de ZERVOS dans les domaines de la culture de la pensée et de l'écriture un programme qui est intitulé médiateur culturel France-Grèce 19-20ème et pas seulement France-Grèce mais d'autres pays l'Allemagne et l'Angleterre en partenariat avec l'EI un partenariat très étroit porté par notre président du conseil scientifique ce partenariat vise à constituer une base de données avec la liste de plus d'une centaine de personnages choisis selon un critère centré sur les traces écrites de leur médiation entre la France et la Grèce en particulier les médiateurs choisis proviennent tous du champ des lettres de l'époque et en parallèle une place spécifique a été accordée aux institutions celles qui ont fonctionné en tant que médiateurs culturels telles l'école française d'Athènes bien sûr mais aussi l'institut français de Grèce et d'autres centres culturels et d'enseignement en Grèce et à l'étranger c'est un programme qui va nous permettre de cerner les réseaux de production et de diffusion des échanges l'école française d'Athènes par rapport à tous ces programmes que je vous ai sélectionnés ici développe en appui des outils de recherche ces outils de recherche font partie de notre métier de chercheur ce sont des outils de nouvelle génération comme par exemple cet outil qui donc ça ici le programme pardon médiateur culturel dont je vous ai parlé et qui est la base préfigurée qui sera bientôt accessible sur le site de l'EI et sur le site de l'école française d'Athènes parmi ces outils un outil donc les outils nouveaux un outil qui permet je vous en avais parlé quand nous l'avions commencé je vous dis que ça y est il est ouvert maintenant depuis le début de l'année 2019 c'est un outil qui met à disposition la collection d'estampage de l'école française d'Athènes c'est à dire ces empreintes sur les inscriptions que nous avons numérisées en trois dimensions et qui sont accessibles feuille par feuille et surtout manipulables de façon à pouvoir éclairer les lettres et faciliter la lecture nous avons 8000 estampages ici en collection c'est une première série qui a été mise en ligne le reste doit suivre et surtout c'est un partenariat avec la maison de l'Orient et Isoma à Lyon où se trouve une collection d'estampages équivalente qui sera elle aussi chargée sur le site il y aura donc un accès libre à ces données et qui permettront aux épigraphistes de vérifier toutes ces pierres il y a des pierres très importantes en particulier qui proviennent d'Asie mineure qui aujourd'hui sont des pierres disparues et les seules traces que nous avons de ces inscriptions sont les estampages de ces collections l'école a poursuivi la réalisation de ces systèmes d'information géographique les web SIG c'est-à-dire des outils que les chercheurs utilisent par une connexion internet et qui sont installés sur nos serveurs le web SIG emblématique celui qui nous sert de locomotive pour tous les autres que nous développons sur les sites de l'école c'est celui de Delos qui en informatique c'est ça qui est terrible c'est que tout vieillit très vite a eu besoin d'une remise à niveau qui a été réalisée par le service informatique avec les chercheurs de Delos nous avons refait l'interface de cet outil avec la bibliographie et des liens vers la bibliothèque et les ressources en bibliothèque il est désormais compatible pour les ordinateurs les tablettes et le téléphone et utilisable sur le terrain avec la 4G on y a intégré le modèle 3D qui avait été produit par ailleurs en sorte qu'aujourd'hui on a tous les outils pour se promener et travailler à Delos sans forcément quand il y a force 10 ou force 15 et qu'on ne peut pas passer dans l'île on peut maintenant travailler quand même dans l'île grâce à ce modèle 3D aujourd'hui disponible pour les chercheurs un autre outil dont je suis vraiment très fier et très heureux qui a été créé avant mon arrivée et qui s'est développé parce que c'est un partenariat avec la British School c'est la chronique des fouilles qui est aujourd'hui en ligne et qui connaît un succès absolument magnifique de plusieurs centaines de milliers de connexions année après année il a fait l'objet d'une nouvelle plateforme qui a été rendue publique au début du mois de novembre 2018 et à la suite de cette nouvelle plateforme on a immédiatement vu une augmentation très sensible des visites on y a introduit de nouvelles cartes et de nouvelles fonctionnalités et on a augmenté le nombre d'images sollicitables de recherche par image et en sorte que cet outil est vraiment devenu aujourd'hui indispensable et les deux écoles étrangères ici qui travaillent là-dessus travaillent en très bonne entente pour cet outil commun à disposition de la communauté ici à Athènes vous le voyez l'école française et les derniers outils l'Atlas Social d'Athènes que nous développons en partenariat avec le Pandion qui est régulièrement chargé de nouvelles enquêtes en grec et en anglais et de nouvelles traductions françaises c'est un outil que je suis vraiment très heureux d'avoir pu soutenir toutes ces années il sera soutenu dans les années qui viennent c'est un regard sur la ville d'Athènes et nous reviendrons sur cette question vous le voyez l'école française est donc rentrée de plein pied dans les humanités numériques avec toutes les forces qui sont les siennes qui ne sont pas énormes mais en mobilisant toutes les bonnes volontés et les énergies tous les services de l'école travaillent à ça je vous ai montré les outils de recherche mais il faut signaler qu'à la bibliothèque un nouveau portail avec des ressources documentaires numériques plus abondantes que par le passé a été ouvert et on constate que ces ressources électroniques leur fréquentation a été multipliée par 4 depuis que nous avons ouvert ce portail il faut dire que nous avons maintenant 330 revues électroniques en ligne et plus de 2000 e-books et qui sont aujourd'hui très sollicités le service des archives n'est pas en reste il s'est doté d'un équipement pour numériser des archives sur place pour les chercheurs mais nous avons aussi un opérateur extérieur qui vient s'installer chez nous pour nous aider à numériser un volume toujours plus grand d'archives et les mettre à disposition des chercheurs et puis surtout l'école s'est lancée ces deux dernières années dans la numérisation des fonds d'archives qui se trouvent en France qui ne sont pas transportables et dont on a besoin pour travailler et l'année 2018 a vu la réalisation d'un partenariat avec l'université de Nancy où se trouve le fonds Burnouf Émile Burnouf ancien directeur de l'école française d'Athènes sur lequel nous reviendrons et ces plusieurs centaines de feuillets qui ont été numérisés sont aujourd'hui accessibles à partir de l'université de Nancy et à partir de l'école française d'Athènes surtout le service mène des recherches pour localiser des fonds comme je vous l'ai dit et la chance veut que l'énergie parfois permet de rassembler des choses qui étaient dispersées je vous signale que nous avons enfin pu reconstituer le fonds d'archives scientifiques de la fouille du Val-des-Muses la fouille de Paul Jameau l'école française d'Athènes jusqu'à ces dernières années ne disposait que de quelques plaques de verre uniquement grâce à des hasards des coïncidences nous avons pu un jour obtenir le carnet de fouilles de la fouille de Tespi qui nous a été donnée par la famille et tout dernièrement grâce au programme sur Victor Bérard et Boissonna qui est un programme que nous développons par ailleurs sur lequel je suis passé très rapidement nous avons pu identifier dans la correspondance de Victor Bérard qui est déposée au ministère des affaires étrangères des lettres de Paul Jameau racontant jour après jour la fouille du Val-des-Muses et nous avons ici une petite centaine de lettres qui couvrent la totalité de la fouille avec l'ensemble des opérations en sorte que là nous avons enfin pour une fouille qui n'avait laissé quasiment aucune archive nous avons pu reconstituer ce fonds c'est donc quelque chose une oeuvre qui est très importante l'école française Athènes diffuse aussi elle produit ses connaissances mais elle les diffuse et elle a fait de gros efforts en matière de diffusion ces dernières années avec des résultats très sensibles en matière de publication en particulier d'une part le service des publications a produit 17 livres en 2018 c'est un chiffre qui montre à quel point l'énergie de l'ensemble du service et de l'ensemble des équipes a été abondante 17 livres en format papier dont vous avez ici à l'écran une sélection la revue du BCH qui a rattrapé son mulésime mais aussi des thèses des monographies de sites des corpus d'inscription des actes de colloque et des réimpressions que vous avez ici à l'écran un certain nombre de monographies importantes comme la synthèse sur le sanctuaire d'Apollon ou la publication du port d'Amatonte qui ont été publiées ou la synthèse sur les relations Paris-Athènes de l'entre-deux-guerres qui est sortie en 2018 d'autre part l'année 2018 a été une année importante de mutation et de basculement pour le service puisque nous avons préparé l'arrivée des publications de l'école sur une plateforme de diffusion en ligne open édition vous trouverez donc prochainement sur open édition non seulement le bulletin de correspondance hélénique mais aussi trois collections la bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome les suppléments du BCH et les volumes de la collection des mondes méditerranéens et balkaniques c'est-à-dire un corpus qui sera consultable gratuitement et téléchargeable sur abonnement avec une barrière mobile qui sera la plus courte possible l'école française travaille aussi voici en avant-première les maquettes des deux du BCH qui va sortir et d'un autre BCH en avant-première puisque l'école française d'Athènes a travaillé à la création d'une nouvelle revue pour doter la section moderne et contemporaine d'une revue pour publier les résultats des travaux de recherche cette revue devrait être créée dans le courant de l'année 2019 et devrait avoir sa première livraison très rapidement ce sera un nouveau BCH qui sera uniquement en ligne pour les années qui viennent le service des publications qui comme vous le voyez n'a pas peur des innovations travaille aussi avec des chercheurs toujours à la pointe et qui parfois nous effraient un peu mais on les accompagne on est là pour ça nous travaillons à la réflexion pour la publication de corpus d'objets qui ne soient plus des publications papier mais qui soient des publications en ligne d'objets 3D pour permettre aux chercheurs de manipuler les objets nous travaillons ici à un projet sur les reliefs des méthodes de la tolosse de Delphes qui ont fait l'objet d'une première préparation il y a 500 fragments la plus grande partie ont déjà été ont fait l'objet de photogrammétrie complète et sont en cours de montage pour préparer une publication c'est un très gros travail avec une part d'innovation assez compliquée à mener et c'est ici que le réseau des écoles françaises d'Athènes des réseaux des écoles françaises à l'étranger joue un rôle important c'est que dans le service commun qui a été créé entre les cinq écoles il y a un poste de transition numérique qui a été créé par le gouvernement français et qui est dédié aux écoles pour nous aider à trouver les meilleures solutions techniques pour inventer ces outils nouveaux et c'est donc un des projets sur lesquels nous travaillerons dans les années qui viennent l'école française d'Athènes enfin à travailler à plusieurs projets de valorisation de ces collections le tout dernier que je vous cite avec plaisir parce que j'en rêvais depuis de longues années et il a été réalisé ces derniers mois et je remercie vivement les collègues de la caisse des monuments archéologiques des ressources archéologiques le TAP d'avoir mené en quelques semaines ce projet c'est l'exploitation des fonds d'archives de l'école sous forme de cartes postales dans les boutiques du TAP qui sont aujourd'hui disponibles les photos des archives de la fouille de Delph et de la fouille de Delos une sélection est maintenant disponible avec une exposition photo qui permet aux visiteurs qui a découvert le site de découvrir en même temps à travers une sélection de photos accrochées ici c'est le polythéryon du site de Delph où ont été installées la semaine dernière ces photos qui accompagnent les cartes postales c'est une manière pour nous de valoriser ces collections et de permettre aux TAP de les vendre l'école française a par ailleurs participé à de nombreuses expositions je ne vous les cite pas toutes mais je vous cite celles-ci parce qu'elles rentrent dans le cadre des manifestations de Athènes capitale mondiale du livre en juin 2018 c'était une petite exposition documentaire sur de la fouille au livre qui présentait l'ensemble du processus sur lequel nous travaillons le transfert de l'exposition instantanée cycladique avec l'éphorie des cyclades au musée de Délos où vous pouvez la voir maintenant avec les pièces d'archives que l'école y a prêtées et qui est présente jusqu'à la fin de l'automne l'exposition Athènes 17 qui avait été présentée au musée Benaki en 2017 a été présentée en France à la villa Kérilos dans le sud de la France elle a connu un très grand succès dans la villa des Rénac cette villa néo-classique néo-antique où étaient présentées les vues de l'armée d'Orient prise à Athènes en 1917 parmi les expositions un grand moment de bonheur qui nous a été offert par le ministère de la culture grecque et le département des écoles étrangères l'exposition phylloxénie archéologien où toutes les écoles étrangères ont participé et où nous avons à notre tour et comme nos 17 autres consoeurs participé à ce très beau moment pour exprimer notre reconnaissance à l'égard de la phylloxénie de nos collègues ici et puis une dernière exposition je ne peux pas hésiter de vous en parler c'est une dont je suis personnellement responsable l'exposition Homère qui a lieu en France en ce moment au Louvre-Lens exposition qui m'a beaucoup occupé au début de cette année 2019 qui connaît un très très grand succès auprès des enfants en particulier pour un grand bonheur mais pas seulement des plus grands aussi en sorte qu'elle fait sale comble jour après jour et elle dure jusqu'à la fin du mois de juillet et je la signale d'autant plus que pour cette exposition le ministère grec de la culture a concédé des prêts de très grande importance en particulier le fragment de Sophie Loss qui est aujourd'hui au Louvre-Lens et qui est découvert avec beaucoup de bonheur par les milliers de visiteurs qui viennent dans cette exposition voici donc en quelques mots et en quelques images ce qu'a fait l'école française d'Athènes en 2018 et aussi ce qu'elle est devenue en 8 ans puisqu'on n'improvise pas tant de choses dans un saut de puce d'une année sur l'autre c'est le processus de 8 années de travail elle est devenue un institut de recherche fondamentale sur l'hélénisme à la fois témoin et acteur d'une histoire commune et généreuse entre la France et la Grèce que je suis très heureux personnellement d'avoir servi pendant toutes ces années je vous remercie d'autre attention applaudissements